Salut les gros toccards, je remplace 6-4 et Mary, car il pue la merde. Je vais donc vous parler de Lyon, ce FDP de gros cheater, MDR LOL XDP TDR. Lyon est un gros rageux, car au stand de tir tous ses poteaux se foutaient de sa gueule, car il était une chèvre niveau tir et il avait un game sense de poulpe. Par vengeance, il a couché avec le chien de son meilleur pote, chose qui le hantera toujours, car dans le fond il aimait bien Chucky le petit caniche. L'arme principale de Lyon est la V308. Un vecteur d'assaut avec 50 et une bastos qui te démonte ta race. Après vous pouvez toujours prendre le fusil de précision 417, ou le pompe. Mais là faut être un gros toccard pour faire cette connerie. Moi je vous dis ça, mais faites comme bon vous semble, après tout je ne suis pas votre daronne. Il faut savoir tout de même que le V308 est bien chanmé, il permet grâce à son gros chargeur d'arroser au travers des murs ou créer un tir de suppression. En ce qui concerne les armes secondaires, Lyon peut être équipé d'un pistolet P9 ou du LFP 586 le gros colt qui peut te faire un second trou de balle. Lyon a également le choix entre deux gadgets, une grenade flash ou une clé mort, perso moi je kiffe les flashbangs, tu peux trop foutre le dawa. Lyon est un 2 de vitesse et un 2 d'armure, t'as vu ma gueule que Lyon est assez équilibré. Attention sujet sensible. On va parler de son putain de gadget, à savoir un gros wallack. En effet Lyon a inventé un drone chelou, qui permet de repérer les ennemis en mouvement au travers de la map pendant quelques secondes. Oh le gros cheater diront certains, trop abusé diront d'autres, ou encore non ça va il est cool ma gueule. N'empêche imaginez que Lyon fut un agent de l'année 1, et que Pulse arrive maintenant, tout le monde crierait aussi au gros cheater abusé de sa race la chienne. Mais ok j'avoue Lyon pète le game, je pense néanmoins qu'il fait partie de ces agents qui apportent un bouleversement aux habitudes prises depuis le début du jeu, et si t'es pas d'accord avec moi, franchement je m'en bats les steaks car je suis un bot et je suis donc programmé pour en avoir rien à foutre de ton opinion. Étant donné la capacité de Lyon, cet agent de bâtard enculeur de chien est donc adapté à toutes sortes de maps, aussi bien les petites que les grandes afin de déloger les rômeurs. De plus nous aurons une préférence pour les maps où nous pouvons faire des gros travers lorsqu'le wallack sera activé, style Oregon lorsqu'le bombsite sera au top, tiré du dessous via le plancher sera grave hardcore. Après j'ai pas plus d'idées car on ne m'a pas programmé pour réfléchir plus que ça, mais j'ai quand même un niveau d'analyse 10 000 fois supérieur à Mary. La question à la con. Évidemment Lyon est un métabreaker, non pas qu'il sache faire du breakdance, mais sa capacité a une telle influence qu'elle peut vraiment parasiter tous les plans adverses, aussi bien pour déloger les rômeurs que pour planifier un assaut. Lyon apporte à lui tout seul une transformation dans le déroulement du jeu entre l'attaque et la défense, il apporte un renouveau et un élément de gameplay qui nécessite obligatoirement une nouvelle adaptation face à la capacité de Lyon. J'ai trop envie de faire pipi mais je ne peux pas c'est certainement Mary qui m'a programmé pour avoir envie de pisser, mais quel enfoiré celui-là. Je pense que c'est en Renquête que l'on ragera le plus sur la capacité de Lyon, car forcément c'est un opérateur qui peut se suffire à lui-même, et comme en Renquête les métas ne sont jamais optimisés pour de véritables strates, et bien cela va foutre un gros bordel et la plupart vont grave péter une pile en disant que Lyon est trop abusé et qu'il doit être nerf, mais tu as qu'à mieux jouer ma gueule et savoir t'adapter. Comment je parle trop mal n'empêche, voilà j'ai pas d'éducation. En conclusion pour les Renquêtes Lyon apparaîtra comme un opérateur déséquilibré ce qui n'est pourtant pas le cas, Lyon demande juste un réapparentissage complet de notre façon de tenir une défense, et demande également l'utilisation d'un bon GameSense pour pouvoir le counter, En gros Mary, toi t'es trop dans la merde MDR XP TDR. En Pro League je ne pense pas que Lyon sera automatiquement pris, mais son utilisation sera beaucoup plus réfléchie, par exemple il pourra être pique au cours d'un match car on n'arrive pas à contrer la défense de l'équipe adverse, il aura donc pour rôle de venir briser une stratégie mise en place. Ce qui pourra faire rager certains pros qui n'aiment pas être bousculés dans leurs habitudes ou bien voir une de leurs stratégies mise à mal par la capacité d'un seul opérateur. Mais voilà mon gars si t'es un pro apprend à gérer avec Lyon sinon cela veut dire que même moi je peux te carry une Pro League, lol je déconne vas-y calme toi. Alors pour résumer, je dirais que Lyon est un opérateur intéressant car il symbolise assez bien la volonté d'Ubisoft de faire de Rainbow Six à un véritable jeu d'adaptation, dans lequel on ne reste jamais avec la même méta et les mêmes stratégies, cependant à titre personnel, je trouve que Lyon apporte une grosse accélération au jeu, déjà que cette débile de Finneka a tendance à elle aussi à accélérer le jeu, là ça devient un peu trop rapido pour un jeu où l'on doit tout de même se préparer et faire un assaut réfléchi, alors non la capacité de Lyon n'est pas cheatée et si tu n'es pas d'accord n'oublie pas que je suis un bot donc Ozef de ton avis. Cependant Lyon accélère trop le jeu comme Finneka donc on part dans une direction assez inquiétante en termes de casualisation, où l'on va plus miser sur des actions rapides et sur le skill plus que sur des stratégies collectives entre agents, et voilà c'est fini. Avouez que je suis une meilleure voix off que Tic et Tac, je parle de Mary et 6-4, ces deux trous ducs incapables de poser leur voix sans avoir l'air de deux gros retards. Si tu as aimé offre un pouce bleu à la vidéo et abonne-toi à la chaîne sinon je te retrouve et te fais manger les croûtes de pieds de Tony FPS.